Un jour j'ai cru que je pouvais sauver le monde. C'était peine perdue. Je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que vous devez bloquer est à l'autre bout des appartements terrasse. Et n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins risqué. Bien sûr. Ma crédit nous préviendra dès que son équipe sera en position. Terminé. Jensen, on progresse tant... Ah, merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Les djinns ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire ma crédit ? Oubliez pas, le rouge c'est pas bon. Allez vous faire foutre. Jensen, Mac, écoutez-moi. D'après les données du radar, la tempête de sable est tout proche. Elle est énorme et elle va tout dévaster. J'ai horreur du désert. Visuel confirmé ? Confirmé. Le temps en joue contre nous. Bien reçu. Cinq sur cinq. Jensen, où vous en êtes ? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien reçu. Que tout le monde m'écoute. Chang a piraté le signal radio des djinns. Vérifiez notre sélection. Vous devriez entendre le signe d'une seconde à l'autre. Khalil, le râgeil qui a été bâlé à la hajette, j'ai écme une chouette. Les yeux artificiels jusqu'aux prothèses. L'ordinateur de ta évoliculaire. Une évolution contrôlée par l'homme, ouverte à tous. Nous fusionnerons avec les machines. Les ordinateurs. Quand ce sera fait ? Je coupe. Oh, pardon, désolé. Oh, putain, de saleté de câblés ! Vous pouvez pas regarder vous à l'heure ! Attendez, madame, je vais vous aider. Madame ? Sérieusement ? T'aurais préféré, ma puce. T'as eu mon message pour Dubaï ? Ouais. Contente que t'ailles bien, Adam. Dans Piscate, ça devait pas être beau. Ce qui est sûr, c'est qu'on a rien vu. Mais tu sais qui nous a attaqué. Je suis sûre que la Task Force va trouver quelque chose. Et que le collectif mastodonte aura féré une autre piste. C'est quand même bizarre, te trouve pas ? Qu'Interpol envoie ton équipe, celle de Prague, d'une mission à Dubaï. Miller a dit qu'il avait eu les infos à la dernière minute. Et qu'on était la seule équipe d'assaut disponible. Ouais, bah... Ils montrent. On fera mieux bouger. Le collectif suit de très près toutes les divisions de la Task Force depuis qu'on a invité d'Omai. Ils ont une équipe à Omael. Ils auraient pu être sur place beaucoup plus vite que ça. Alors pourquoi nous ? Aucune idée. Si la Task Force est une couverture des Illuminati, comme on pense, ça n'a pas de sens de l'envoyer dans la gare. À moins que ce soit pour faire des montées, t'es-moi. Officiel. Je n'ai pas remarqué, je ne sais que ce n'est pas mon genre. Je te jure que c'est de pire en pire, c'est-à-dire. Tout le monde regarde par-dessus son épaule. Ils ont peur que des augmentés comme nous se jettent à l'épaule. Ça va finir par arriver. À force de traiter les gens comme des animaux, ils vont se comporter comme des animaux. Tu dis ça comme si on pouvait rien faire pour l'empêcher. J'ai déjà essayé il y a deux ans. Ce n'était pas très concluant. Alors quoi ? Tu crois qu'on devrait laisser tomber ? Qu'on laisse la haine et les préjugés prendre le dessus ? Alors là, pas question. Je dis juste que pour combattre un ennemi, il faut le voir. Les hommes à l'origine de tout ça, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qu'on doit arrêter. Je croyais que tu le savais. Mais je le sais. Toi, moi, le collectif, on essaie tous de les arrêter. On ne peut pas dire qu'on va fermer les yeux. Alors aide-moi à les trouver. Retournez dans la rue. Ok, ok. Reste là. Bougez plus. Faites-moi voir vos papiers. Fais gaffe à toi, le capier. C'est vraiment qu'on en passe par là ? Vous l'avez bien cherché. Mais c'est ça, tranquille ! Ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Je déteste cette ville. C'est moi. Si t'as vu juste pour nous battre, si les Illuminati avaient besoin de vous comme témoins, alors faut qu'on découvre pourquoi. Qui vous a donné l'ordre de vous mobiliser ? C'est Miller. Mais ça venait sûrement de plus haut dans la chaîne. Ça veut pas dire qu'il est pas impliqué. Tu sais ce que c'est, le SRN ? Le SOU-Réseau Neural. À la TF-29, les directeurs s'en servent pour planifier les opérations et parler en privé. C'est quoi ? Une puce espionne. Un dispositif de mise sur écoute. Janus l'a conçue pour s'adapter à la carte mère du SRN. Ah, Janus, le mystérieux leader des pirates activistes. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Un jour, peut-être. Pour l'instant, concentre-toi sur Miller et trouve un moyen d'accéder à la carte mère du... Alex, ça va ? Ouais. Ouais. Faut pas traîner là. T'entends ça. C'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien ? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Donc là, il est fait à vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Colleur. Faut que je te vois. Jensen ! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile-poil ! Un problème ? Il y a des types dans ma librairie. Des truandes et des valides. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier... Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, y compris. Jensen, la plus grande techno-merveille du monde. Désolé pour l'accueil, hein. Ils t'en ont pas trop fait baver, j'espère. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous arrivez quand ? Ça dépend combien de flics me demanderont mes papiers. Merde ! Malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour la police après l'attaque d'hier. Recontactez-moi quand vous pourrez. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chicane. Chicane, répond ! Ah merde. Il s'est passé combien de temps ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est en route. C'est parti. Merci. Alex, je suis à l'Apex Center. Brown a fait venir des membres du Conseil de Sécurité. Ceux en faveur des droits désogumentés. Vous comprenez qu'ils doivent être protégés à tout prix. Janus ? Vous m'espionnez ou je me trompe ? Pardonnez-moi, mais la situation semblait l'exiger. Ok. Si j'ai besoin de vos conseils ce soir, je vous le dirai. Les Illuminati ont déjà tenté de contrôler l'évolution humaine. Après leur échec, il semble que certains d'entre eux militent pour l'éradication totale de vos semblables. Nous devons les arrêter. Et Brown et ses invités de ce soir sont peut-être les seuls à le pouvoir. Adam, Janus a raison. On verra. Jensen, on est coincés. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Jensen. Négatif sur le signal faible. Mes amis, les ténèbres se sont abattues sur notre monde. Mais là où règnent les ténèbres, on trouve aussi des opportunités qui ne demandent qu'à être saisies. Nous seuls sommes en mesure de ramener la lumière sur le monde. S'il le faut, nous reprendrons le flambeau et nous nous assurerons que tous les augmentés ont une chance de vivre dans la dignité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... J'ai l'heure, Macrédit. La télésurveillance montre une autre zone compromise à l'arrière. On dirait des cuisines. Oui, je l'ai en visuel. On dirait bien que nos faux membres de Tarvos passent par cette porte gardée pour accéder à la salle de réception. Mais merde ! Ils sont partout. Ils circulent parmi les invités. Non mais à quoi ils jouent ? Pourquoi ils ne passent pas à l'attaque ? Jensen, aucun signe de Marchenko ou de l'orchidée ? Négatif, rien. Miller, vous vous occupez de Brown ? Je me dirige vers lui, mais Jensen, on doit savoir s'il compte se servir de l'orchidée. Circulez dans la foule et trouvez la clé de la porte. L'un des gardes doit bien l'avoir sur lui. Bien compris. Mais ce serait plus simple si j'avais une idée du nombre de gardes. J'envoie le chemin de leur patrouille à votre augmentation rétinienne. Mais il faut à tout prix éviter que ça dégénère ici. Alors neutralisez-les discrètement. Mac, rejoignez Jensen au plus vite. Je m'occupe d'amener Brown en sécurité. Bonne chance, messieurs. Bien reçu. Compris. Marc confirmé. Accusé à réception. Compris. Malise reçue. Ok, je viens d'entrer dans la salle de réception. Je vois des gardes, mais impossible de savoir lequel est la carte d'accès. Oh, vous le saurez bien assez tôt, parce que vous allez devoir... Par tous les neutraliser. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Et soyez discrets. Je suis tout prouvé. Tu devrais être mort à ta tête. Pourquoi t'es pas venu ? Tu crois vraiment qu'un avenir radieux nous attend ? Apparemment pas. T'as pas fait le bon choix, mon frère. Pourquoi tant que victime dans un tel fracas ? Alors que le message peut être beaucoup plus subtil. Pour accomplir ma mission, seul Brown et ses invités. Et toi, évidemment. Alors montre-toi ! Je suis venu t'arrêter, Victor. Je n'ai pas peur de mourir. Mais je ne m'en réjouis pas, mon frère. Mais pour certains, paraît-il, c'est une libération. Ce soir, l'un de nous deux va savoir ce qu'il en est. Malgré dit, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada